Bonjour, c'est MagicPascal, le tour de magie sandwich est le tour de magie qui est le plus revisité par les magiciens depuis longtemps. Le tour de magie que vous allez voir est ma meilleure version par sa simplicité et son aspect visuel. Alors restez avec moi jusqu'à la fin car le final est très magique. C'est la version du magicien Earl Nelson que je vous invite à regarder tout de suite. Pour réaliser cet effet, j'ai besoin d'un jeu de 52 cartes et aussi principalement de 2 cartes, mes cartes favorites qui sont les 2 rois noirs. Les 2 rois noirs sont des cartes des détectives, alors je vais les placer bien en vue dans le jeu, comme ceci. Une carte est sélectionnée par un spectateur, ici imaginons cette carte. Cette carte est laissée bien en vue dans le jeu et regardez, les 2 rois noirs sont toujours ici avec le reste du jeu. Je vous propose ceci, les 2 rois noirs je vais les mettre de mon côté. D'accord ? Les 2 rois noirs et je vais laisser de votre côté la carte du spectateur. Voilà. Ceci est la configuration optimale. Maintenant attention aux magies. La carte du spectateur est rentrée dans le jeu. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué la distance qu'il y avait entre la carte du spectateur et les 2 rois noirs au début. Il y avait à peu près une vingtaine de cartes. C'est très important. Maintenant je vais rentrer les rois. 1, 2, 3. Une carte vient juste de ressortir et pas n'importe laquelle. Le 4 de coeur. La carte du spectateur. Il semblerait que la carte du spectateur a voyagé au travers du jeu. Mais pas à n'importe quel endroit. Parce que si nous regardons, Maintenant, La carte du spectateur se retrouve entre les 2 rois. Le roi de pique et le roi de treffe. Le 4 de coeur. Si le tour de magie vous a plu et que vous aimez des effets similaires, Je vous invite à vous diriger sur ma playlist La magie des cartes. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez à bientôt. Sous-titrage ST' 501